Cette valeur, vous la voyez apparaître à l'instant, si vous nous suivez à la radio, on est aussi à la télévision. Plus 2%. On ne l'avait pas vu venir ce matin. Le titre Score, le réassureur, plus 2% aujourd'hui. Vous voyez, ce matin, la courbe, on était même à un moment dans le négatif. Hop là. Ici, on était effectivement dans la première de cotation, dans le rouge pour Score, après déjà une sous-performance hier. La faute à ce cyclone, Milton, qui approche de la Floride et qu'il devrait être accosté la nuit prochaine. Heure française, Score, est manifestement l'un des réassureurs mondiaux les plus exposés à ces phénomènes dans cette région du monde. Et puis finalement, cet après-midi, Thibault, Score, on le voit là, rebondit. Assez spectaculaire de voir ce rebond de quasiment 3% désormais. Comment vous l'expliquez ? Comment vous regardez surtout l'exposition de Score à ces phénomènes climatiques ? Barclays nous dit que Score est l'un des réassureurs mondiaux les plus exposés. Ils sont les plus exposés et surtout, ils ont sûrement les ratios de fonds propres qui sont les moins solides dans le monde de la réassurance. Et pourtant, ça va bien mieux. C'est-à-dire qu'on le voit d'ailleurs sur votre graphique, sur un mois, on est à plus 7% sur Score parce que les dernières nouvelles étaient plutôt bonnes. C'est-à-dire que chaque début d'année, les réassureurs partent sur des hypothèses de catastrophe naturelle par rapport à leur bilan. Donc là, ils avaient prévu, ils avaient budgété 10% par rapport à leur bilan sur Score et encore la semaine dernière, ils étaient autour de 5%. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils ont plus de visibilité sur leur ratio, ils ont plus de visibilité sur les dividendes qu'ils vont verser l'année prochaine aux actionnaires et donc, on va dire, le ratio de fonds propres se renforce sur Score. Donc ça, c'était plutôt la semaine dernière. Là, maintenant, effectivement, avec les ouragans qui arrivent et les catastrophes naturelles qui peuvent se passer aux États-Unis, on va sûrement se rapprocher des 10% du budget de Score et donc donner un petit peu moins de visibilité sur le Core Business 2025 pour Score. Donc voilà, c'est aussi pour ça que ça peut peser sur Score dans les prochaines semaines. Après, le momentum est quand même plutôt favorable sur Score. On reparle depuis un mois et je pense qu'on en est là sur les plus 7 de Score sur un mois, on reparle d'un COVA qui pourrait remettre la main sur Score. Donc il y a aussi un aspect spéculatif autour du dossier Score qui est très mal valorisé. On est à moins 35% sur 6 mois et sur un an. Donc, on va dire mauvaise valorisation de Score, retour de la spéculation sur le dossier Score et, bon, encore jusqu'à la semaine dernière, on avait un momentum beaucoup plus favorable d'un point de vue opérationnel. Oui, oui. Bon, on laisse passer le cyclone, on verra. Et là, son craint des dégâts destructeurs, enfin des dégâts destructeurs par définition, mais une ampleur véritablement destructrice, peut-être les dégâts les plus importants en un siècle, en fonction de la puissance de cyclone lorsqu'il accostera effectivement les côtes de Floride. Mais il est actuellement en catégorie 4, est amené à manifestement regagner en puissance, effectivement, et on craint des vents moyens, des vents moyens de 250 km heure sur une zone très peuplée en plus. Tant pas, c'est très urbanisé. C'est impressionnant. Effectivement, on va faire le compte rendu à la fin, mais effectivement, c'est assez impressionnant et forcément, on voit bien que l'ensemble du secteur est sous pression, et notamment aux Etats-Unis.